Pour le Super Galiant de la 25e édition du concours Prix Galiant 2022, le lauréat se nomme M. Liradan Philippe Haddad. Ainsi dévoilé le nom du lauréat du Super Galiant de la 25e édition du concours Prix Galiant 2022. Liradan Philippe Haddad d'Omega TV, lauréat de cette année, a raflé ce prix le vendredi 16 décembre avec une moyenne de 17,6 grâce à ses œuvres. Titao, dernier souffle d'une vie encerclée et Tougan, le calvaire des suppliciés du terrorisme. Ces mêmes œuvres lui ont valu le prix officiel du meilleur grand reportage en télévision. Des prix qu'il dédie à toute la population de Titao. Je suis émerveillé, surpris par ce prix que je viens de recevoir, qui récompense un travail fait en équipe. C'est avec beaucoup d'humilité, d'ailleurs, que je le reçois, en le dédiant à toute la population de Titao, qui est meurtrie par cette férule humiliante, par des attaques terroristes. Je le dédie également aux VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina, et bien sûr à côté des FDS, pour que le Burkina recouvre sa santé d'antan. Je pense à ma rédaction, à la Maison Oméga. Je pense à Ouézen Luolong, qui a cru à nous jeunes et qui nous a encadrés pour que nous puissions faire ce travail. Donc, je le dédie à tous les confrères qui se battent jour et nuit pour que l'information, la vraie, aille à l'endroit, au moins dans les maisons des téléspectateurs, des auditeurs et du public burkinabé. Pour le super-galien, l'iradant Philippe Hadda est reparti avec un chèque de 3 millions de francs CFA, un trophée et une attestation des mains du ministre en charge de la communication et du président du conseil supérieur de la communication. La candidature du lauréat du super-galien a été bien appréciée par les membres du jury. On est très fiers parce qu'ils le méritent amplement. C'est vrai que lorsqu'on a travaillé, on a remarqué, contrairement aux années antérieures, il y a eu moins de confusion de genre cette année, mais il y avait plus un problème de maîtrise des genres. Donc, pour Hadda Philippe, qui a remporté le super-galien dans la catégorie grand reportage, on a observé une grande maîtrise des codes du grand reportage. Il y avait tous les ingrédients qu'il fallait pour qu'il remporte le super-galien. La preuve, lorsque les membres du jury se sont réunis pour statuer, pour désigner le super-galien, il a absolument fait l'unanimité. Donc, tout s'est très, très bien passé. Il mérite amplement le prix qu'il vient de remporter. Plusieurs journalistes ont vu également leur travail de compenser à travers des prix spéciaux et des prix officiels. Ces prix sont composés d'un trophée, d'un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA et d'une attestation. Fierté et reconnaissance. Fierté parce que c'est le travail de toute une rédaction. Le fait d'avoir un prix, ça veut dire qu'il y a de quoi être fier. Réconnaissance également à la rédaction parce que c'est un travail d'équipe. Le sujet a été validé ensemble. Je suis allé sur le terrain, récolté, traité. Chacun a quand même jeté un coup d'œil avant qu'on ne puisse publier cela. Il faut dire que c'est deux sujets qui ont été récompensés. Le premier a apporté sur la transformation des produits locaux. Il faut dire que c'est des femmes d'une coopérative dans la province de la Sicilie qui transforment l'igname en couscous, en biscuits, en deguet. C'était une manière de valoriser les métiers de ces braves dames qui travaillent dans l'ombre. Et le deuxième a apporté sur les veillards sida dans la province d'Inaouri, précisément à Pau. Ces personnes qui vivent avec cette maladie, il faut les accepter. C'est ce qui a prévalu à ces quatre précipitations. Naturellement, c'est un sentiment de joie d'avoir été retenu par le jury pour l'œuvre que j'ai produite sur le port du casque. Il faut dire que ce prix représente un combat gagné par Jean Carême, journaliste que je suis. Parce que j'ai remarqué dans la vie que l'absence du casque cause plus d'obstacles à la population. Voilà pourquoi j'ai essayé de produire sur le port du casque. Et à partir de ce moment, je me porte garant, je me donne ma voix pour sensibiliser, pour demander aux uns et aux autres d'adopter le casque pour leur bien-être. La cérémonie de la nuit du Galien est bien appréciée par certains partenaires qui réitèrent chaque année leurs engagements dans l'accompagnement de cette cérémonie. Le prix Galien, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Chaque année, nous essayons d'accompagner cette structure-là qui fait la promotion de l'excellence parmi les journalistes. Donc on se doit quand même, pour des journalistes qui traitent les thématiques en lien avec la sécurité routière, de les encourager. Nous nous sommes rendus compte que, véritablement, M. Kaboré-Karem a vraiment pris à bras le corps ce combat que nous menons et il a réalisé véritablement une émission assez intéressante et importante. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, les journalistes abattent un travail remarquable dans le but de contribuer à l'éradication du terrorisme dans le Burkina Faso. Le 25e du genre, cette nuit de Galien, sacre les meilleures œuvres primaires à l'issue de l'édition 2022 dans la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle. Mais cette célébration se veut particulière au regard du contexte sécuritaire actuel. C'est donc le lieu pour moi de rappeler à toutes et à tous, les femmes et hommes de médias, que votre outil de travail est une arme puissante dont la contribution est essentielle et décisive dans la guerre pour la libération et la refondation de notre patrie. Je vous encourage à poursuivre l'accomplissement de votre mission dont la finalité est l'accès de tous à une information juste, vraie, utile et saine, le tout dans le professionnalisme. La nuit du Galien a été instaurée en 1997 par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Son objectif est de promouvoir les différents corps de métier dans les médias publics et privés et de renforcer le professionnalisme dans les médias. Cette année, l'édition a enregistré au total 93 candidatures dans les catégories Langue nationale, Presse en ligne, Radiodiffusion sonore et télévisuelle en langue française et en presse écrite en langue française. La lumière rejaillit, c'est notre devoir Par amour pour la patrie Et le cœur t'abandoncit, t'internit Que ta roi reste encore Car on l'aîte Car on l'aîte Voilà – Sous-titrage FR 2021